Des enfants ? Oui, des enfants. Sous-titrage ST' 501 Si je vous dis que j'ai tous les secrets de Marie-Martine. Eh ben oui, mon petit Michel, j'ai tous les secrets de Marie-Martine. Et vous allez me rejoindre, je vais vous montrer tous les easter eggs qu'il y a dans le jeu. Et vous allez voir, ils sont très cools. On va passer cette séquence-ci. C'est la séquence d'introduction. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce qu'elle nous explique. Cette séquence d'introduction, bien évidemment, il y aura le jeu qui sortira après de manière officielle sur Steam. Donc après, peut-être qu'on en saura plus à ce niveau-là. J'ai déjà hâte de retrouver Marie-Martine, vous n'imaginez pas. Marie-Martine ! Comment ça va ? Ça va, ma grande ? Elle part très vite. Elle part se cacher très très vite, Marie-Martine, quand même. On va faire dans l'ordre avec le premier historique du jeu, les amis. On va se diriger dans cette zone-là. Vous savez, la porte violette. Je n'ai jamais ouverte la porte violette dans ma première partie. Et pourtant, elle s'ouvre. Et la cassette, enfin la petite, le petit, comment on appelle ça ? La carte d'accès, c'est ça. La carte d'accès est cachée quelque part. Et je vais vous montrer ça sans plus tarder. Alors déjà, il va falloir nourrir Marie-Martine. Donc on va récupérer les 6 œufs. Et il faut que je me souvienne où sont placés les 6 œufs. On va s'occuper de la nourrir, cette petite bête. Parce que quand même... Ah oui, c'est vrai que c'est très long. Ah, il ne faut pas déconner. C'est un peu... Allez, Marie-Martine. J'aurais dû... Attendez, vous savez quoi ? J'aurais dû être herpée pour cette Marie-Martine et lui mettre une couleur un petit peu dans sa tonalité. Attendez. Ah, c'est mieux là. Là, on est couleur Marie-Martine. Ah, allez, donne. Ok, merci Marie-Martine. Très gentille de ta part. Mon chêne m'a fait peur. Il a fait un bruit. Alors, la cassette jaune, c'est parti. On va la mettre là-bas. Hop, on va appeler le drone pour ne pas perdre trop de temps. Hop. Tiens, appuie ici. Voilà. Ça me laisse le temps. Il a le temps de se diriger. Et une fois qu'il sera dirigé, il va m'ouvrir cette porte. Vous récupérez le marteau, les amis, une fois que c'est fait. Dès qu'on a récupéré le marteau, on va péter tout simplement les deux planches qui sont là-bas. Et c'est là où est cachée, j'ai déjà oublié le nom, la carte d'accès. On arrive ici, les amis. On va se diriger tout au bout. Et on ne va pas activer Marie-Martine tout de suite. On va se diriger tout, tout au bout. Juste ici. Et on va sauter, tout simplement. Alors, comme par hasard, là, je n'arrive pas à le refaire. Voilà. Juste ici. Je ne sais pas si vous voyez. Mais en fait, il y a un œuf de planqué. Tout simplement. Donc en fait, il faut essayer de l'attraper. Donc là, soit je demande un coup de main à Marie-Martine. Soit tout se passe très mal. Donc on va essayer de l'attraper. Voilà. C'est bon, c'est fait. Dès qu'on l'a attrapé, en fait, surtout... On ne fait pas le système de couleurs. Surtout, ne le faites pas, les amis. Parce que si vous faites ça, je vous le donne en mille. Que va-t-il se passer ? Marie-Martine va arriver. Et on ne pourra pas faire, du coup... On ne pourra pas ouvrir l'autre porte. Donc on a encore besoin de Marie-Martine pour cette étape. Après, on n'en aura plus besoin. Et après, on va devoir se refaire une course poursuite. Mais c'est glauque, les pattes, là. Je n'avais pas vu, ça. Les pattes ensanglantées, comme ça. Elle est encore là ? Oh, elle est encore là. Hop, tiens, gobe. Et en fait, là, je t'aperçois qu'elle a une autre cassette de cachet. Enfin, j'appelle ça des cassettes alors que c'est juste des cartes d'accès. Je ne sais pas pourquoi, ça a la forme d'une cassette, ça me perturbe. Vous allez dire, mais pas du tout, c'est une carte d'accès. Donc là, maintenant qu'on a la carte d'accès violette, on va pouvoir accéder à la porte violette. Tout simplement. Et c'est parti ! En avant la musique, Jamy. Voilà. Alors du coup, par contre, je découvre la pièce. Ah, mais je sais ce que c'est. Oh, tous les setups et tout. Ouh ! Oh, c'est chouette ! En fait, je sais quelle pièce c'est. C'est la pièce qu'il y a au début. Vous vous souvenez tout à l'heure, l'image que je vous ai montrée au tout début ? Eh bien, en fait, c'est la même pièce. C'est la salle de contrôle, je pense. Il doit y avoir une caméra, là, non ? Il n'y a pas de caméra, ici ? Attends. J'ai cru qu'il y avait un truc. C'est très, très cool. Allez, pousse-toi la chaise. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah ! Autre easter egg ! Les amis, je pensais qu'il était plus loin. Et non, il est là. Donc, eh ! Vous allez voir, vous allez me dire, jusque-là, c'est un pass. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Mais non. Ce n'est pas n'importe quel pass pour petit Michel. Est-ce que tu as tenté de le scanner avec ton téléphone ? Est-ce que tu as tenté de scanner le QR code ? Non ? Eh bien, voilà. Moi, je vous apprends des choses. Donc, on va le scanner sans plus tarder, le petit QR code, là. Voilà. Ah, it really hurts. C'est écrit. Ça me fait peur. It really hurts. What ? Ça fait peur de ouf. Cette séquence est très intéressante, puisque sur la version américaine que j'ai pu voir, sur le QR code, en fait, ce n'est pas la même chose. C'est très bizarre. Sur mon téléphone, en fait, ça me marque... Je crois que j'ai eu mal, un truc comme ça. Et sur la version américaine, c'est une photo. C'est une photo, donc je vais vous la mettre là. Et je trouve ça très, très intéressant. Et sans plus tarder, les amis, on va passer au history numéro 3. Oh ! Le well shot, Marie-Martine, ça fait moins la balline, là ! Donc, on va se diriger vers la salle rouge. Vous la connaissez, puisque c'est la scène finale, finalement. Mais dès qu'on a ouvert la porte, ne vous dirigez pas. Ne rentrez pas à l'intérieur. Dès que vous avez ouvert la porte, ça ne sert à rien. On va retourner sur nos pas et on va aller à la cafétéria. La cafétéria, c'est là où on a récupéré les piles pour le drone. Et il y a quelque chose désormais là-bas. For you. Et c'est une cassette, les amis, à mettre là-dedans. Et je n'ai pas écouté la cassette, pour ne pas me spoiler. Et on va l'écouter. Et on va découvrir ce que c'est. On monte un peu le son. Les enfants. Oui, les enfants. Putain. Genre, ça se voit. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'en ai la chair de poule. Tellement, ça me fait peur. Ça ressemble à des enfants qui étaient en train de jouer. Et à un bruit bizarre, en mode... Ah, peut-être la scène avec l'élévateur. Attendez, on va y aller. La scène avec l'élévateur quand il tombe. Non ? Attends, attends, j'essaye d'emmener la chaise. Oh ! Eh bien, voilà. Il se passe quoi si je garde la chaise comme ça ? Oh, trop chouette en plus. Ça me la pousse un petit peu. Là, je n'ose pas trop bouger. J'ai peur de me faire décaler. Il n'y avait pas de musique sur la vidéo avec... Enfin, sur la bande-son avec les enfants. Il n'y avait pas de musique. Je ne sais pas si ça ressemble à ça. Il y a un léviathan. Ou une baleine. Quelle angoisse ! Quelle angoisse ! Oh putain ! Bonsoir, Michel ! Je ne sais pas si ça ressemblait à ça, le son, quand ça lâche. Il y a eu un bruit, tu sais... Je crois que dans la... Ah, j'aurais dû réécouter la cassette. Je ne sais pas si c'était possible. Mais quand tu écoutes la cassette, à la fin, tu as l'impression que quelque chose se décroche. Et du coup, je pensais que c'était ça qui se décrochait. Bon, bah en tout cas, les amis, voilà. Pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez bien kiffé. Aujourd'hui, on se trouve pour trois vidéos sur la chaîne. Il y a eu celle-ci. Une à 14h et une à 16h, que vous allez voir sur la chaîne, puisqu'elles sont assez courtes. Je ne me voyais pas vous faire une petite vidéo, et puis basta. Pour la journée, je me dis que c'est plus sympa. Je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et si les histoires que vous ont fait kiffer. Des gros bisous à tous. Prenez soin de vous, proposez-vous bien. Et puis, à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501